La victoire du Nigeria contre la Côte d'Ivoire, ces Super Eagles montent en puissance, de plus en plus solides à chaque match remporté, au point qu'aujourd'hui on en fait presque des favoris pour le titre, le discours a changé à leurs propos, et c'est ce qu'ont noté Victor Ossimen et William Trostekong, on les écoute. Mais je crois que nous ne pouvons pas. Avant de commencer cette compétition, avant de nous faire un premier match, beaucoup de gens nous ont dit que nous ne pouvons pas sortir de la stage group. Je pense qu'ils n'avaient jamais dit que ce monde nous a apporté pour assurer que nous allons dans la compétition avec la bonne mentalité, nous avons la qualité, nous avons la squad pour gagner les matchs et pour atteindre la finale. L'équipe qui faisait toujours partie des favoris, selon lui, que lui a toujours cru, justement, dès le début, malgré les critiques, notamment sur l'aspect défensif, parce que forcément Trostekong, ce n'est pas le nom le plus ronflant de cet effectif nigérant, lui croyait jusqu'au bout à cette stratégie. Victor Ossimen, lui aussi, le dit, on a une dynamique de groupe avec un seul objectif remporté. Et lui préciser que personne ne croyait en eux après le premier match, ce match nul contre la Guinée équatoriale. Et que depuis, forcément, il y a une montée en puissance. Et comme on l'a dit avant, justement, ces interviews, c'est une équipe qui fait maintenant partie des favoris. Et c'est sûr, vous avez souvent cité le Nigeria, je crois, comme étant une nation capable de remporter un jour peut-être la Coupe du Monde. Mais avant cela, ce que vous les pensez capables, cette année, de reprendre le trône continental ? Oui, parce que c'est un immense pays de football. Je ne sais plus qui disait hier, je crois sur le plateau, c'était une magnifique équipe endormie, sur le continent, à savoir le Nigeria et la RDC. Et là, ils reviennent à très haut niveau. Et ce sont des pays qui, un jour, peuvent effectivement être champions du monde. Mais là, maintenant, on n'est que sur une Coupe d'Afrique. Et ils peuvent aussi, les deux, remporter la Coupe d'Afrique. Alors, il reste quatre équipes maintenant. Bien évidemment, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est imbattable. C'est ça. Non, mais on a l'impression que, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils arrivent, toutes les péripéties, finalement, tout se retourne pour eux. Mais c'est peut-être le diététicien, pourquoi ? Ah, c'est ça ? Mais non, parce que comme ils gagnent tout en fin de match aussi. Peut-être qu'effectivement, le diététicien est à l'origine de tous ces résultats. Non, mais c'est le Nigeria. C'est l'équipe qui paraît la plus solide, la plus structurée. Oui, effectivement. Maintenant, il y a trois adversaires qui les attendent aussi jusqu'au 11 février. Aurélien, on en parlait hier ensemble dans Jour de Cannes. C'est vrai qu'on l'a pensé complètement déséquilibrée, cette équipe-là. Mais aujourd'hui, elle apparaît solide, talentueuse dans toutes les lignes. C'est bien ça ? Oui, toutes les lignes. Toutes les lignes. C'est clair qu'au début du tournoi, on parlait un peu plus, enfin moins, de la défense. Oui. Aujourd'hui, ils nous ont fait mentir. Ils ont montré qu'ils sont assez costauds. Quand vous voyez, même la ligne d'attaque, vous voyez que Yenacho, il n'est pas titulaire. Il ne joue pas. Vous voyez que Chukwese, il ne joue pas. C'est vrai. C'est un sacré impact meilleur, cela dit. Voilà. Et quand, en plus, le meilleur joueur au Simen, il ne marque pas encore. Mais pour lui, il est en mission, comme on disait, comme il l'a dit lui-même. Que ce soit lui qui marque ou quelqu'un d'autre, aujourd'hui, le groupe, il vit bien. Je pense que lui, en tant que buteur, il veut marquer plus. Mais pour lui, aujourd'hui, ce qui est important, ce sont les victoires. Quand vous avez votre meilleur joueur qui pense comme ça, rien ne peut vous arrêter. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est l'équipe qui pourrait aller au bout de cette compétition. Et vous avez cité pas mal de joueurs. Et il y en a un que Nabil voulait citer également à son tour. Je vous surprends. Alex, c'est le neveu de JJ Okocha. On l'appelait toujours comme ça, puisqu'on l'a toujours associé au fantastique JJ Okocha. Mais là, ce n'est peut-être pas JJ Okocha sur le terrain, mais c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il est un peu sous-estimé sur cette compétition. On n'en parle pas beaucoup. Vous parliez de l'attaque, vous parliez du milieu. Mais celui qui connecte les deux, c'est bien lui. Toujours juste, toujours souvent en une touche. Capable aussi parfois de changer le rythme, de ventiler. Et aussi récupérer des ballons. Il est pour moi indispensable dans un secteur de jeu qui peut paraître un peu plus pauvre que l'attaque ou la défense. Et Ywobi, je ne dis pas que c'est mon coup de cœur. Mais en tout cas, ce qu'il fait avec le Nigeria, c'est fantastique. On rappelle que c'est un attaquant de formation, Ywobi, qui joue un poste beaucoup plus défensif qu'il en a l'habitude. On le voit récupérer beaucoup de ballons dans cette compétition avec ce rôle de relayeur. Même parfois, il est très bas devant la défense. Et c'est vrai que c'est une belle trouvaille de la part du sélectionneur José Peso. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette équipe qui fait, encore une fois, figure de grand favori de la compétition. Et pour terminer cette émission, on va se faire plaisir en évoquant les meilleurs buteurs et les plus beaux buts de ce tournoi, en commençant avec un petit point sur le classement des buteurs. C'est toujours Ywobi, une souhait qui est en tête avec 5 buts. Pour combien de temps ? On ne sait pas. Ça, pour le coup, on ne sait pas. Peut-être jusqu'à la fin de la compétition. Il y a Loukman qui pourrait passer. Regardez-le. C'est ce que j'allais vous dire. Il ne reste que Loukman, finalement, dans ce tableau qui peut encore le dépasser. Alors après, on n'est pas à l'abri de tripler, voire plus pour certaines personnes dans cette compétition. Pourquoi pas Victor Ossimen ? Et sachez qu'en tout, en termes de nombre de buts, on est à 113, soit déjà plus qu'en 2022, où on était 100 au total de la compétition. Et à 102 en 2019, pareil, au total de la compétition, là, on est à 113 buts. Mais quel bel canne. Franchement, c'est la plus bel canne du siècle. Bon, allez, à peu près. Si, pourquoi pas. Si, si, c'est un peu le bien. Mais oui, 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 on va se régaler. Alors dégustons un top 10 des plus beaux buts de cette compétition. Qui peut résister à cette équipe du Nigeria ? Qui peut vraiment résister au Nigeria, les amis ? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Nigeria. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, tout ce que tu es sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que ce Nigeria, là, est injouable ? Est-ce que tu penses qu'une équipe peut rivaliser avec ce Nigeria, là ? Parce que lorsque moi, je regarde ce Nigeria, là, c'est très costaud, hein ? C'est très, très costaud. Autant le premier match, les amis, autant le premier match face, je pense à la Guinée. La Guinée, je pense, c'est cotorial, hein ? La Guinée cotorial, oui. Ils ont fait un match nul, je pense, un but partout. Et tout le monde a vendu la peau du Nigeria, mon échec. Non, ils ne vont pas traverser les farces de poules que s'ils ont trop fait sur les huitièmes de finale, etc. Sauf que, on voit cette équipe du Nigeria monter en puissance. On voit cette équipe du Nigeria monter vraiment en puissance. Ça monte vraiment en puissance, les amis. Ça monte en puissance. Ils ont battu la Côte d'Ivoire. Ensuite, ils sont sortis premiers de la peau, premiers, premiers de la peau. D'où ? Ils ont rencontré le Cameroun et remporté le match à la Guinée finale largement. Ils ont largement démuné au Cameroun. Il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas eu de débat, les gars. Il n'y a pas eu de débat. Ils ont largement remporté le match face au Cameroun avec la manier. Un victoire au semaine monstrueux avec du pré-signe de la christianité, bref. Il a fait du sale au Cameroun. Un victoire au semaine. Aller poser la question à à Oumar González. Oumar González, il a fait du sale au Cameroun. Victor Semaine. Donc, moi, je vois une équipe nigérienne vraiment qui monte en puissance. Je vois vraiment une équipe qui est en train de monter en puissance, qui a vraiment des effets d'utile. Ça commence déjà à développer des effets d'utile. Parce que lorsque c'est nigérien, les amis, lorsque c'est nigérien, entre dans la compétition, tout le monde dit que non, ils sont déséquilibrés, ils ont seulement l'attaque, ils n'ont pas le milieu, ils n'ont pas la défense, sauf que c'est la meilleure défense de ce tournoi. Meilleure défense du tournoi, les amis. Inégia, c'est la meilleure défense du tournoi. Meilleure défense. Ça en dit long. Ça en dit long sur cette équipe. Ça en dit vraiment long sur cette équipe. Cette équipe dégage de la sérénité. Ça dégage de la sérénité. Ils ont un bon plan. Ils ont quand même un bon schéma tactique. Ça presse très haut. Ça défend très bien. Ça joue bien au ballon. C'est très tactique, le Nigeria. Très tactique. Très, 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 très fête. Ce n'est pas un football champagne qu'on pouvait l'être, par exemple, au Mali. Mais c'est une équipe quand même qui joue. Ça joue quand même bien au ballon. Ça fait quand même ressortir les ballons. Donc, moi, je pense qu'attention à cette équipe nigérienne, les amis. Attention à cette équipe nigérienne. Moi, je pense qu'ils ont clairement l'exemple. Pour moi, c'est le grand favori. Pour moi, le Nigeria, c'est le grand favori pour remporter ce camp. C'est le grand favori. Parce que lorsque tu as une bonne défense, il est probable que tu ailles loin dans une compétition. La défense est la clé lorsque tu veux remporter un titre. La défense est la clé lorsque tu veux remporter un titre, les amis. Tu dois avoir d'avouer une très bonne défense. Et le Nigeria, ils ont. Ils ont la défense. Ils ont la défense. Ils ont des joueurs qui pressent très haut. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous le savez très bien. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, ils ont des joueurs comme les Victor Ossiman qui pressent, qui permettent au mieux d'être soulagés. Parce que lorsque tu as des attaquants qui ne pressent pas, ça donne énormément de travail au mieux et à la défense. Pour le coup, si tu as vraiment des avancers qui pressent très haut, Victor Ossiman, Luke Mann, c'est des joueurs de pressing. C'est des joueurs complémentaires. A la base, personne n'aurait mis une pièce sur le Nigeria. Moi, le premier. Parce que tout le monde voyait que c'est une équipe déséquilibrée qui a seulement l'attaque et non pas la défense. Mais, ils nous ont fait mentir. C'est la meilleure défense du tournoi avec un but encaissé, je pense. La meilleure défense du tournoi. Donc, attention quand même à l'Afrique du Sud. Attention à l'Afrique du Sud parce qu'ils ont une coach très expérimentée. Ils ont une coach très expérimentée qui connaît la compétition. A l'occurrence, ici, Hugo Brous. Hugo Brous l'a montré avec le Cameroun. Il a remporté la canne avec le Cameroun avec une équipe très moyenne pour ne pas dire mauvaise. Donc, attention à l'Afrique du Sud parce qu'ils ont un coach vraiment expérimenté. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Nigeria sera le grand favori pour importer cette canne de Jumato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ils sont cités à très bientôt pour notre review de l'examen. Ciao, ciao.